Ce lundi 12 septembre 2022, Michel Drucker fête ses 80 ans. Un anniversaire au préalable fêté la veille, dans l'émission Les Enfants de la télé lors de laquelle, plusieurs stars françaises ont tenu à adresser un petit message bienveillant à l'animateur phare de France Télévisions. Et parmi elles, Florent Pagny, lui qui lutte sans relâche depuis des mois contre un cancer. Joyeux anniversaire, Michel. Joyeux 80 ans. 4 fois 20 ans. Si est-il vrai que tu t'entretiens super bien. Tu fais bien attention à toi et tu vas pouvoir attaquer, je pense, tes 5 fois 20 ans à venir et tu seras peut-être l'homme de télé unique au monde qui présentera un programme à 100 ans. Une pensée qui a fortement touché le présentateur de Vivement Dimanche, qui a tenu à évoquer une petite anecdote concernant sa relation avec Florent Pagny, Florent, ça me touche beaucoup parce que dans une autre vie, j'avais écrit un livre qui s'appelle La chaîne, qui était adapté à la télévision. C'était l'histoire d'un gars qui prenait la tour Eiffel parce qu'il ne supportait pas d'avoir été viré en mai 68. C'était Citronneux, qui s'appelait Muller, joué par Jean Carmet. Le stagiaire, qui était moi, c'était Florent. C'était son premier rôle d'acteur, a-t-il confié. Florent Pagny et Michel Drucker, une amitié qui dure une relation qui ne date pas d'y est donc, et qui compte beaucoup aux yeux de Michel Drucker qui a repris désormais du poil de la bête. En effet, l'animateur qui a souffert de gros problèmes de santé, a vu son état de santé s'améliorer ces derniers mois. Cet été, j'ai perdu 5 kilos en vue de mon seul enceinte. J'ai parcouru 555 kilomètres à vélo, pratiqué la natation, fait des abdos. Gamberger aussi, et beaucoup répété avec ma fille Stéphanie, confiait-il à nos confrères de gala. Il faut dire que Michel Drucker n'a pas lésiné sur les efforts pour aller mieux. Michel Drucker se confie sur la façon dont il a retrouvé la forme. En effet, pour Télestar, l'animateur a livré ses petits secrets pour tenir le coup, j'ai gardé le même rythme d'entraînement que celui que je suivais lors de ma rééducation. Je fais une heure de sport par jour, du rameur, avec l'appareil que m'a offert Jean-Claude Killy. J'ai mon tapis d'abdos et j'ai mon vélo, confie-t-il avant de poursuivre, j'avais perdu 14 kilos, j'étais une ombre, les hasards de la vie font que j'ai eu un an pour me retaper à l'abri des regards pendant l'année de la Covid et du confinement, lorsque tout était arrêté sur le plan culturel. Les médecins pessimistes sur son opération pourtant, lorsqu'il se fait opérer, les médecins ne sont pas confiants, on m'a dit que, à la suite de l'opération que j'allais subir, j'avais 40% de risque d'y rester. J'ai alors pensé que j'allais rejoindre tout ce que j'ai aimé. Finalement je suis resté des mois dans ma chambre à ne voir personne puisque les visites étaient interdites à cause de la crise sanitaire. Michel Drucker va mieux et ne cache pas sa joie de retrouver les téléspectateurs, mais aussi ses amis. Et il est bel et bien décidé à rester à l'antenne, nous sommes tous tellement accros à cette vie, cette mise en lumière, à cette notoriété, que nous en priver, ce sera une petite mort. Et puis, je ne sais rien faire d'autre. Si est-il comme pour un sportif qui ne peut plus jouer au foot ou faire du vélo suite à un accident, si est-il l'angoisse de ne plus être au meilleur de son niveau. Quand on a fait de son métier sa passion et que cela s'arrête, si est-il angoissant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501